L'histoire continue avec Makoto se rendant à la ville de Rostgard, et nous constatons qu'en ce moment, il est dans la ville d'Obit. Il pense que Marché est épuisant, et Shiki mentionne que c'est le cas, mais c'est mieux que d'être attrapé par la déesse pendant qu'il se téléporte. Makoto mentionne qu'elle pourrait les jeter à nouveau dans la bataille, et il pense que tout est de la faute de la déesse. Shiki mentionne qu'ils sont presque à Rostgard, et il déclare qu'il leur trouvera une auberge, et il demande à Makoto de prendre quelque chose à manger en attendant. Makoto mentionne qu'il est bien avec n'importe quelle auberge, et Shiki déclare qu'il ne peut pas permettre cela. Il mentionne que Tomoha et Mio seront fâchés contre lui s'il prend à Makoto une auberge bon marché, et Makoto se demande si confier la gestion du demi-plan à ces deux-là était vraiment une bonne idée. La scène passe ensuite au demi-plan, et Tomoha découvre que Mio s'est intéressé à la cuisine et veut préparer quelque chose que Makoto aime. Elle mentionne qu'elle peut comprendre cela, mais elle se demande comment une simple dégustation de goût a pu mal tourner. Mio déclare qu'elle ne sait pas, et Tomoha pense qu'elle a bien fait de faire tester la nourriture du jeune maître pour du poison. Mio se demande si Tomoha appelle sa nourriture du poison, et elle mentionne qu'elle a simplement préparé du riz au curry basé sur les souvenirs du jeune maître. Tomoha lui demande si elle a déjà mangé du riz au curry, et Mio déclare qu'elle n'en a pas mangé, car c'est de la nourriture d'un autre monde. Tomoha se demande si elle a demandé la recette à Makoto, et Mio déclare qu'elle ne l'a pas fait, car elle voulait lui faire une surprise. Emma demande ensuite à Mio si cet objet vert dans le curry est un minerai, et Mio déclare que c'est le cas. Elle mentionne qu'elle pensait que cela aurait un goût divin, et Beren découvre que Mio a mis de l'émeraude douce dans le curry. Tomoha mentionne alors que le curry avait également le manche de la casserole, et Mio remarque que la casserole a fondu. Elle goûte ensuite le curry elle-même et pense que ce n'est pas assez mauvais pour assommer quelqu'un. Tomoha dit alors à Mio que de nombreuses espèces dans le demi-plan, et le jeune maître lui-même, ne mange pas de minerai. Il ne mange pas non plus d'armes ou de bâtiments, et Mio est choqué d'apprendre que ces choses ne sont pas de la nourriture. Tomoha se demande si Mio a déjà étudié l'art de la cuisine, et Mio déclare qu'elle sait au moins comment utiliser le feu. Tomoha demande ensuite à Mio de faire un morceau de pain légèrement brûlé, mais Mio brûle complètement le pain, et Tomoha déclare que Mio a beaucoup à apprendre en matière de cuisine. La scène passe ensuite à Makoto mangeant une sorte de viande bleue, et le propriétaire du restaurant où il mange lui demande de ne pas faire une telle grimace répulsive pendant qu'il mange, car son visage est assez mauvais comme ça. Makoto s'excuse pour cela, et il mentionne que ce plat est délicieux, et le propriétaire est surpris de voir que Makoto écrit avec de la magie. Makoto lui explique qu'il ne peut pas parler la langue commune pour diverses raisons, et il se demande si l'ingrédient principal de ce plat est une gelée. Le propriétaire pense que Makoto est bien informé, et Makoto pense que les gelées ont un goût excellent. Le propriétaire mentionne que Makoto semble être un aventurier accompli, et il déclare qu'il a affiché une quête de chasse aux gelées à la guilde, et il serait ravi que Makoto puisse l'apprendre. Makoto déclare qu'il est inscrit à la guilde des aventuriers, mais qu'il est principalement un commerçant, et qu'il se rend à Rostgard. Entendant cela, certaines personnes au restaurant regardent Makoto avec un sourire effrayant, et Makoto quitte le restaurant après avoir payé avec une pièce d'or, et il ne prend pas sa monnaie. Il pense qu'il n'a plus de monnaie et se demande si cela fait de lui un mauvais commerçant. Makoto se promène ensuite en ville, et tout le monde qui le regarde est surpris de voir à quel point il est laid. Il se rend ensuite à la guilde, regarde autour de lui pour des quêtes, et constate que la quête de capture de gelée est une mission de rang B. Il pense qu'il ne peut pas la prendre car il est toujours de rang E, et une fille entre alors dans la guilde, mentionnant que la lune sur le château en ruine va bientôt attaquer leur ville. Makoto entend cela et pense que c'est le nom d'une chanson, et il se demande ce que la fille veut dire. Il découvre ensuite que c'est le nom d'un groupe de bandits ici, et la fille se demande pourquoi personne n'est prêt à prendre la quête pour combattre ces bandits même si elle est prête à payer pour cela. La réceptionniste déclare qu'il s'agit d'un groupe de bandits féroces, et qu'ils sont plus d'une centaine. En ce moment, il manque de force de combat pour les affronter, et elles devraient revenir le mois prochain car ils auront suffisamment de combattants à ce moment-là. La fille ne peut pas croire cela, et elle se demande si la déesse les a abandonnés. Certains gars disent alors à la fille qu'ils peuvent lui faire une réduction et essaient de devenir familier avec elle, mais la fille coureur de la guilde en pleurant, et Makoto remarque cela. Ensuite, nous voyons Makoto dans une ruelle, et il pense que payer avec une pièce d'or était une mauvaise idée. Il utilise son caille pour remarquer que trois personnes l'ont suivi depuis le restaurant, et certaines personnes de la guilde embêtent la fille qu'il vient de voir. Makoto bat les gars du restaurant et les jette sur les aventuriers de tout à l'heure pour sauver la fille. Makoto bat ensuite les aventuriers restants, et la fille se demande s'il les aide parce qu'il est un demi-humain comme son ami ici. Makoto déclare qu'il est humain et utilise son caille pour guérir la blessure du demi-humain de la fille. Makoto se présente ensuite et mentionne qu'il est un aventurier, mais il est principalement commerçant. La fille le remercie alors de les avoir sauvés, et elle se présente comme Rana de Tapa Village, mentionnant que son ami ici s'appelle Eto et qu'il est un loup-garou. Makoto pense qu'il est différent des loup-garous qu'il a imaginés, et il propose de porter Eto pour elle. Il marche ensuite vers le village de Rana, et Makoto demande à la fille des bandits dont elle a parlé plus tôt. Rana lui dit que les bandits les attaquent récemment, et ils ont torturé Parlay à mort pour faire un exemple, car il était le plus fort d'entre eux. Les villageois se rendent maintenant et remettent leur argent et leurs économies. Elle mentionne que chaque village qu'ils ont visité a été massacré et volé, et son village est aussi condamné maintenant. Eto se réveille alors et demande à Rana si la guilde va envoyer de l'aide. Rana lui dit que la guilde a refusé, et Makoto pense alors qu'il est habitué à la mort à ce stade, et c'est plus courant dans ce monde que dans son dernier. Il pensait l'avoir accepté, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Il mentionne ensuite qu'il les renverra au village, et il demande à Rana où il est. Rana lui dit que c'est au-delà de ces montagnes, et Makoto saute par-dessus vers son village avec Rana et Eto, et les deux sont surpris de voir cela. La scène passe ensuite à eux au village de Tapa, et Rana mentionne qu'elle veut remercier Makoto correctement. Elle lui demande de l'attendre ici un moment, et elle va informer les villageois à ce sujet. Makoto se demande si Eto ne va pas la suivre, et Eto est surpris que Makoto puisse parler le langage des loups-garous. Il mentionne que ce ne serait pas correct pour un demi-humain d'entrer dans un village humain. Il déclare que son village est dans les bois devant, mais Rana et certains villageois sont proches de lui. Makoto vérifie ensuite le village avec son kai investigatif, et il remarque que les bandits ont tué à nouveau quelques personnes. Il mentionne qu'il savait qu'Eto était réveillé quand il le portait, et il se demande s'il a fait semblant d'être inconscient parce qu'il sentait qu'il était celui qui mettait Rana en danger. Eto déclare qu'il a raison, et Makoto lui demande de la protéger la prochaine fois, s'il veut être avec elle. Makoto utilise ensuite son kai investigatif pour découvrir que les bandits sont actuellement dans les montagnes, et il part à leur poursuite. Eto le met en garde contre cela, mais Makoto n'écoute pas, et Eto lui demande pourquoi il fait tout cela. Makoto mentionne que la lune sur le château en ruine est le nom d'une chanson de son pays, et il l'aime tendrement. Il n'aime pas qu'un groupe de bandits se nomme ainsi, et il se demande si c'est une raison suffisante, puis il part. La scène passe ensuite à d'autres résidents du demi-plan testant la cuisine de Mio cette fois, mais les résultats sont les mêmes. Mio pense même avoir utilisé des ingrédients de première qualité cette fois, et elle se demande comment cela a pu arriver. Tomoha remarque que les plats que Mio a préparés ne ressemblent en rien à ce qu'ils sont censés être, et elle mentionne que de grands ingrédients ne garantissent pas nécessairement un excellent goût. Elle déclare que différents traces ont également différents palais et préférences, et toutes les différentes espèces du demi-plan disent à Mio quel type de nourriture elles aiment, et Mio pense qu'elle n'aurait jamais pensé que cuisiner nécessiterait une connaissance aussi profonde. Tomoha déclare qu'elle devrait demander à Lim si elles veulent correspondre aux préférences du jeune maître, mais cela serait stressant pour lui de le faire seul. Elle dit ensuite à Mio de voyager à travers le monde pour améliorer ses compétences culinaires, et Mio pense que c'est une excellente idée. Elle mentionne qu'elle va entreprendre un voyage culinaire pour le bien du jeune maître, et tout le monde est heureux d'entendre cela. Tomoha pense alors qu'elle devrait également commencer son enquête, car elle ne veut pas que le jeune maître soit impliqué dans des ennuis. La scène passe ensuite aux bandits dans la forêt, planifiant leur prochain mouvement. Nous voyons que Makoto a remis son masque pour les combattre, car il ne veut pas exposer son identité, et il utilise le caille du silence pour étouffer tous les bruits de la région. Le chef des bandits est surpris de voir qu'il ne peut faire aucun bruit, et Makoto tire ensuite sur les bandits les uns après les autres. Tout en tirant, il pense qu'il a juré de ne jamais s'impliquer dans les affaires humaines, mais le voilà en train d'éliminer des bandits pour les humains. Il pense qu'il a également décidé d'agir selon ses émotions lorsqu'il a hésité, et il se rend vers les bandits après avoir réduit leur nombre. Il pense qu'il a seulement assommé les bandits et qu'il a manqué leurs organes vitaux. Il range ensuite son arc et utilise la magie du feu pour vaincre le reste des bandits. Cela provoque une explosion, et les villageois le remarquent. Makoto dit ensuite au chef des bandits qu'il ne va pas les tuer, et il lui demande de ne pas appeler leur groupe la lune sur le château en ruine. La scène passe ensuite aux villageois trouvant les bandits attachés à un arbre, et Rana demande à Eto si cela a été fait par Makoto, et Eto mentionne que oui. Elle remercie ensuite la déesse pour cela, et ensuite, nous voyons Makoto avec Shiki, et Shiki lui demande où il était toute la journée. Makoto déclare qu'il s'occupait de certaines affaires, et il demande à Shiki s'il a trouvé une auberge. Shiki mentionne qu'il en a trouvé une, et cela coûte trois pièces d'or par nuit. Shiki dit ensuite à Makoto que les héros dont il a parlé plus tôt ont reçu un accueil chaleureux au royaume de Linnia et à l'Empire de Gritonia. Il déclare que Makoto est le seul contraint de vivre une vie frugale, et il pense qu'il ne peut pas accepter cela. Makoto explique ensuite qu'il a vu d'autres héros quand il a été téléporté sur le champ de bataille, et il se demande s'il va les rencontrer à nouveau. L'histoire remonte alors dans le temps au jour avant que Makoto ne soit invoqué dans un autre monde. Makoto se promène comme d'habitude à l'école, et une fille nommée Ibiki Otonashi s'approche de lui. Elle mentionne que la date sur le document qu'il vient de recevoir du Conseil des étudiants est incorrecte, et elle échange ses documents avec les bons. Makoto la remercie et s'en va. Ibiki pense alors que Makoto Mizumi est censé être le héros qui a rejoint le Conseil des étudiants, où tous les autres membres sont des beaux gosses, et lui est juste un gars ordinaire. Ibiki pense qu'il ne ressemble pas à un héros, mais elle l'envie un peu. Elle pense qu'avec un peu d'effort, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut, et elle essaie constamment de nouvelles choses, mais elle ne rencontre jamais d'obstacles, et tout se passe bien pour elle. Elle pense qu'elle a vraiment une vie facile, mais elle s'ennuie profondément. Ibiki est ensuite invoquée de manière inattendue dans un autre monde, et elle se demande où elle est. La déesse lui dit qu'elle est dans un autre monde et mentionne que le monde sous sa protection est attaqué par des démons, et c'est une crise sans précédent. Elle espère que Ibiki pourra lui prêter sa force et mentionne son plan de l'envoyer, elle est une autre personne, dans son monde en tant que héros. Elle mentionne qu'elle fera de son mieux pour bénir Ibiki avec un peu de pouvoir, mais Ibiki refuse l'offre de la déesse et lui demande de trouver quelqu'un d'autre pour ce travail. Elle mentionne qu'elle a plein d'amis, et sa vie a été vraiment facile jusqu'à présent. La déesse lui demande alors si elle veut passer le reste de sa vie avec des amis avec lesquels elle n'a aucune connexion. Ibiki demande à la déesse quel est son point, et la déesse mentionne que le monde dans lequel se trouve actuellement Ibiki est trop petit. Elle déclare que Ibiki doit avoir désiré un ami qui sera toujours là pour elle, et une vie qui vaut la peine de prendre des risques. Cela suscite l'intérêt d'Ibiki, et la déesse déclare qu'elle bénira Ibiki avec une magie puissante, augmentera sa force physique. Elle aura un leadership charismatique et possédera également un objet divin. La déesse donne à Ibiki une ceinture argentée et l'envoie au royaume de Ligna après lui avoir dit qu'elle a de grands espoirs pour elle. Pendant ce temps, au royaume de Ligna, le roi reçoit une prophétie de la déesse concernant la descendance d'un héros, et il pense que Ligna peut enfin être libérée du tourment des démons. Ibiki est ensuite téléportée au royaume, et elle remarque que de nombreuses personnes se sont rassemblées pour l'accueillir. La déesse dit à tout le monde quel est le héros et leur demande de bien la traiter. Ibiki se demande si c'est tout ce que la déesse a à dire, et elle trouve difficile de croire que c'est un autre monde. Pendant tout cela, Makoto errait toujours dans les terres désolées, et personne n'était là pour l'accueillir. Des jours après l'invocation d'Ibiki, elle remarque la carte du continent qui ressemble au Japon. Elle mentionne que les démons ont été forcés de vivre sur une terre stérile par le peuple de la déesse, mais ils ont étendu leur territoire pendant une décennie. Cela a entraîné la chute du royaume d'El Sion, et ensuite le royaume de Ligna s'est allié avec l'empire de Gritonia pour tracer une dernière ligne de défense. Ibiki se souvient ensuite que les fonctionnaires n'aimaient pas quand elle leur disait qu'il y avait un autre héros, et qu'il est dans l'empire de Gritonia. Elle pense que c'est naturel que les pays voisins soient hostiles, et elle pense qu'elle devrait se préparer au pire après la fin de la guerre avec les démons. Elle mentionne ensuite que la ceinture que la déesse lui a donnée avait un esprit de loup en elle, et elle pense qu'elle ne s'y attendait jamais. Ibiki pense ensuite qu'elle doit choisir ses membres de groupe parmi un groupe de mercenaires, et elle remarque que, sur recommandation du roi, les membres confirmés sont le magicien de la cour Oudie et une étoile montante parmi les chevaliers appelés Norst. Ibiki pense qu'elle sent du népotisme là-dedans, et la scène coupe à elle choisissant ses membres de groupe le lendemain. Une fille nommée Naval remarque Ibiki pendant le recrutement, et elle pense qu'elle ne sent pas le sang sur elle. Elle pense qu'Ibiki n'appartient pas sur le champ de bataille, et elle essaie de partir, mais le magicien de la cour Oudie l'arrête. Il lui demande si elle part déjà, et Naval mentionne qu'elle n'est pas intéressée à devenir la garde du corps d'un étudiant d'élite, car elle veut juste tuer des démons. Elle essaie de partir à nouveau, mais Ibiki l'arrête et mentionne que Naval semble être la combattante la plus forte ici. Elle déclare qu'elle veut qu'elle rejoigne son groupe, l'entraîne à l'épée, et elle mentionne qu'elle aimerait aussi qu'elle soit sa partenaire de combat qui la couvrira. Naval mentionne qu'elle ne peut pas confier sa vie à quelqu'un qui a besoin d'un entraînement à l'épée d'elle, et Ibiki lui chuchote qu'elle sait que Naval veut juste tuer des démons, et si elle la suit, elle pourra en tuer autant qu'elle le souhaite en première ligne. Elle peut garantir que Naval ne s'ennuiera pas, et elle déclare que c'est bien mieux que de refuser son offre et de ne pas pouvoir rester dans ce pays. Naval accepte l'offre d'Ibiki, et un chevalier nommé Norst pense qu'Ibiki est vraiment belle et qu'il doit trouver un moyen de rester avec elle. Pendant tout cela, Makoto combattait un dragon, et le dragon est tombé amoureux de lui. Ensuite, la scène passe à la frontière du royaume de Limiya, et Ibiki et son groupe sont là pour choisir une prêtresse du Commonwealth de Laurel. Il remarque alors que le carrosse de la prêtresse a des problèmes et qu'elle est entourée de kobolds. Norst mentionne que ce sont des monstres qui deviennent plus forts en dévorant de la mana, mais ils sont très forts. Rudy déclare que la prêtresse de Laurel est incroyable pour être capable de repousser autant d'ennemis avec son bouclier, et Naval remarque qu'il y a 4 kobolds. Elle mentionne qu'ils devront tous en éliminer un, et à moins qu'ils ne les finissent rapidement, ils pourraient appeler des renforts en criant. Naval demande à Ibiki si elle va bien, car elle n'a jamais tué de monstres, et Ibiki mentionne qu'elle ira bien. Ils attaquent tous les kobolds et parviennent à en éliminer un, mais Ibiki échoue à porter un coup fatal, et le kobold lui demande de le sauver. Cela fait hésiter Ibiki à le tuer, et le kobold crie pour appeler des renforts. Un groupe de kobolds arrive en courant, et Naval et les autres les combattent, et Naval demande à Ibiki de rester en arrière. Les kobolds submergent leur groupe, et ils parviennent presque à briser la barrière de la prêtresse. Ibiki pense que tout est de sa faute, puis elle tue les kobolds avec rage. Elle déclare qu'en tant que héros, elle doit continuer d'avancer, et les autres suivent son exemple pour vaincre tous les kobolds. Ensuite, Ibiki pleure à cause du carnage qu'elle a causé, et Naval mentionne qu'elle s'en est bien sortie pour sa première fois. La prêtresse remercie alors le héros de l'avoir sauvé et se présente comme Shia. Elle demande à rejoindre le groupe du héros, et tout le monde est surpris d'entendre cela. Ils essaient de l'en dissuader, mais Shia coupe ses cheveux et mentionne que si son peuple voit ses cheveux, il pourrait penser que les gens de l'Ignia lui ont fait du mal, et les membres du groupe d'Ibiki ne peuvent pas croire qu'elle les menace. Shia mentionne qu'elle veut juste mettre fin à cette guerre, et Ibiki lui dit que sa menace est trop contradictoire. Elle mentionne que Shia n'aurait pas dû couper ses beaux cheveux, et Shia mentionne que ses cheveux ne feraient que gêner pendant la bataille. Ibiki et Naval mentionnent qu'elles devraient aussi couper leurs cheveux dans ce cas, et Shia leur dit qu'elles n'ont pas besoin car elles sont déjà très fortes. Ibiki lui dit que c'est aussi vrai pour Shia, car son bouclier magique était incroyable, et elle demande à Shia de lui apprendre à utiliser la magie. Shia accepte, et Ibiki mentionne qu'elles ont remporté de nombreuses victoires dans leur guerre contre les démons après cela, et elles n'ont jamais perdu une bataille jusqu'à ce qu'elles tombent sur l'araignée noire de la calamité. Elle tente de combattre l'araignée noire de la calamité, mais elles n'ont aucune chance contre elle, et l'araignée se régénère presque instantanément après l'avoir blessée. L'araignée bat alors tous les membres du groupe d'Ibiki les uns après les autres, et voyant ces membres du groupe blessés, Ibiki tente de combattre l'araignée avec rage. Elle parvient à blesser les yeux de l'araignée, et l'araignée la blesse également gravement. Elle se demande si elle va mourir ici, et elle s'évanouit. Elle ouvre les yeux sur un lit dans le château, et elle remarque que chacun de ses membres du groupe a également survécu. Elle est surprise qu'ils aient perdu même après avoir combattu de toutes leurs forces, et elle pense que la défaite est insupportable. Elle remercie l'araignée noire de la calamité pour cette défaite, et elle mentionne qu'elle la vaincra la prochaine fois. L'histoire remonte ensuite dans le temps à quelques jours après l'invocation d'Ibiki, et nous voyons quelques gars harceler un garçon nommé Tomoki Iwazi. Nous découvrons que Tomoki est un mannequin, et les gars essaient de lui extorquer de l'argent, mais Ibiki les refuse. Les gars essaient de le battre, mais Ibiki est sauvé par quelques filles, et il s'enfuit de la scène car il est gêné d'être sauvé par des filles. La scène le montre ensuite en train de jouer à des jeux vidéo chez lui, mais il est toujours irrité par Pluto, et il lance son jeu vidéo de côté. Il s'allonge et remarque un roman isoqué à côté de lui, et il pense que s'il a un pouvoir de triche dans un autre monde, alors même lui peut être courageux. La déesse le convoque ensuite dans un autre monde et se présente. Elle lui dit que le monde sous sa protection est infesté de monstres, et elle veut qu'il sauve son monde en devenant un héros. Elle mentionne qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car elle a envoyé une autre personne dans ce monde, et il sera également béni de son pouvoir. Tomoki lui demande quel genre de pouvoir il va recevoir, et la déesse lui dit qu'il aura un corps capable de combattre les monstres, et un pouvoir magique qui pallie en comparaison avec les démons. Il obtiendra également l'œil du diable qui soumet les gens à sa volonté, et une paire de bottes en argent qui lui donnera la capacité de voler, tout en dissipant la fatigue de son corps. Tomoki pense que ce sont toutes des compétences de triche, mais il considère tout cela comme un rêve, et il demande à la déesse si c'est tout ce qu'il va obtenir. La déesse mentionne qu'elle peut aussi lui accorder un corps qui ne peut pas mourir la nuit, mais ce pouvoir ne peut être utilisé que lorsque la lune est sortie. Tomoki demande à la déesse si elle peut changer son apparence en quelque chose qu'il veut, et la déesse déclare qu'elle le peut. La déesse change ensuite son apparence et l'envoie à l'Empire de Gritonia. Tomoki est accueillie par la princesse nommée Lily Flon Gritonia dans l'Empire, et elle lui dit qu'elle est la deuxième princesse de Gritonia. Tomoki se présente également, et Lily lui demande de venir avec elle car ce n'est pas un bon endroit pour parler. En chemin, une chevalière nommée Ginébia demande à la princesse si la prophétie était vraie, et la princesse présente Tomoki à elle. Tomoki regarde attentivement Ginébia en disant qu'il n'a jamais vu de chevalière, et Ginébia lui dit que c'est impoli. A contre-séhure, Tomoki utilise son œil du diable sur elle, ce qui rend Ginébia attirée par lui, et elle ne lui en veut pas d'être impoli. Lily le remarque et l'emmène tester son niveau et sa compatibilité avec des objets magiques. Après les tests, Tomoki est fatiguée, et Lily lui dit qu'elle lui enverra quelqu'un la nuit pour lui montrer le château. Elle lui demande de se reposer pour le moment, et la princesse demande ensuite à un médecin les résultats du test de Tomoki. Le médecin lui dit que Tomoki a une sorte d'œil magique qui renforce l'effet de charme, et Lily demande au médecin de l'aider à annuler les effets de l'œil de Tomoki sur elle et le reste de la famille royale. Elle lui demande de ne pas parler de ce pouvoir à personne d'autre, et elle pense qu'elle n'aime pas le regard innocent que le héros a. Ensuite, Lily présente Tomoki à leur alchimiste nommé Yukinatsu, et elle mentionne que Yukinatsu veut parler à Tomoki. Yukinatsu est énergique, et elle dit à Tomoki qu'elle est alchimiste, mais elle ne mélange pas de potions, elle fabrique des golems. Tomoki s'excite en entendant cela, et il utilise accidentellement son œil du diable sur elle aussi. Yukinatsu mentionne alors qu'elle a entendu dire que Tomoki peut utiliser tous les objets magiques qui existent, et elle déclare qu'elle aimerait discuter avec lui dans sa chambre. Lily les interrompt, et elle mentionne que les deux peuvent parler un autre jour. La scène coupe ensuite à Tomoki errant dans le château, et il remarque un dragon. Il remarque une fille autour du dragon, et il découvre qu'elle est une invocatrice de dragons nommée Mora. Les deux discutent alors, et Tomoki demande à Mora si elle vit au château avec sa famille. Mora lui dit que non, et elle mentionne que sa famille a été attaquée par des démons, et ils ne sont venus ici que parce que la princesse Lily les a accueillis. Tomoki utilise ensuite accidentellement son œil du diable sur Mora aussi, et elle est charmée par lui, et elle lui demande de l'épouser. Elle mentionne qu'elle veut qu'il soit sa famille, et la scène coupe à Tomoki disant à Lily qu'il a formé un groupe avec trois personnes. Il lui dit que c'est Jinébia, Yukinatsu et Mora, et Lily pense que Tomoki n'a toujours pas l'air d'avoir le contrôle sur son œil du diable. Tomoki demande ensuite à Lily ce qu'elle pensait de lui quand elle l'a vue pour la première fois, et Lily déclare qu'elle savait qu'il était le héros qui les mènerait à la grandeur. Elle mentionne que Tomoki est un grand héros, et tout le monde l'admire, et elle l'embrasse. Les deux passent ensuite la nuit ensemble, et ensuite Lily pense qu'elle est prête à sacrifier tout, tant qu'ils parviennent à éliminer les démons. Elle pense que tout cela est pour l'amour de sa mère qui croyait en cette déesse égarée, et pendant tout ce temps, Makoto conclut un contrat avec l'araignée noire. Merci d'avoir regardé les parties 1 et 2, le reste des parties sera sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour de récapitulatives d'Anime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !